Bonjour et bienvenue, c'est LeeCat pour la chaîne Je m'éclate. Je vais vous présenter aujourd'hui le jeu Jamaica. Alors on l'a découvert avec madame cette année, juste avant le confinement, au salon des jeux de société de Cannes. C'est un jeu de Space Cowboy pour 2 à 6 joueurs de 8 ans et plus qui dure entre 30 et 60 minutes. Alors c'est vraiment un jeu très sympathique. On a eu l'occasion de le voir en grand format au salon de Cannes. C'était impressionnant et rigolo. Alors au niveau matériel, la boîte est de bonne qualité, même l'intérieur vous allez voir. Au niveau de la dock, on a de superbes illustrations avec les 6 différents pirates que l'on peut jouer. Les règles sont assez bien décrites, avec beaucoup de petits dessins pour se rappeler de tous les détails. Vous verrez que pendant la partie, on va s'en servir en fait. Là, les différentes étapes du jeu qu'on peut rencontrer, le combat, les trésors, voilà, tout ce que vous allez voir dans la partie. Voilà pour la dock qui est très bien. Le plateau est de bonne qualité aussi. Pas immense, mais très suffisant, voilà, avec le parcours, le départ Port-Royal ici. En fait, on va faire une course, le premier qui arrive à faire le tour jusqu'à revenir à Port-Royal. Et si on ne dépasse pas cette ligne rouge, qu'on n'arrive malheureusement qu'avant la ligne rouge, on aura 5 points au moins. Et au fur et à mesure, plus on va aller loin, même si on ne finit pas le premier, le deuxième, plus on marquera des points. Ça va de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 15 pour Port-Royal. Donc avec des emplacements pour jour-nuit, où on a 2 dés, vous verrez, et on peut mettre au départ notre dé de combat ici. Et puis il y a des zones où on doit payer des taxes en or, c'est les ports, et des endroits où on doit nourrir l'équipage avec de la nourriture, mais ça, vous verrez aussi tout ça dans la partie. À l'intérieur, c'est tout ranger comme il faut, d'entrée, pas besoin de faire un aménagement. On a 6 petits bateaux de couleur qui sont de la même couleur que les pirates que l'on peut prendre en fait. Donc bleu, vert, rouge, violet, jaune et noir. On a les cales des bateaux. Vous verrez dans la partie à quoi elles servent, de 1 à 5. On peut en gagner une plus tard. Là, c'est pareil, c'est de super bonne qualité. Les cartes pour les personnages, pour les actions possibles, les déplacements, etc. Pour chaque pirate, chaque couleur de bateau. Avec des superbes dessins. Si on prend le temps de les regarder, ils sont sympathiques, avec des petits bonhommes, des petits pirates vraiment cools. Les dés qui sont assez jolis aussi. 2 dés pour les actions jour et nuit, 1 dé pour le combat. Le dé combat avec une étoile critique et après, c'est 2, 4, 6, 8, 10. Là, c'est des dés classiques de 1 à 6. Un jeton premier joueur. Des jetons trésors. Tout ça est tout bien rangé à chaque fois en fait. On peut ranger vraiment. J'ai même mis la boîte verticale. Il y a une nourriture qui s'est déplacée sur le côté, c'est tout. Les trésors. Alors, vous verrez que dans la partie, à un moment, sans faire exprès, j'ai fait un misplay. Enfin, j'ai un peu pas triché, mais parce que ce n'était pas volontaire. En fait, j'avais pioché le moins 4. Donc l'un dans l'autre, ça m'a puni tout seul en fait. Donc, il y a des bonus et des malus. Il y a des bonus pour les combats aussi. Soit un plus 2 pour le dé, soit le dé fois 2. Il y a des super trésors à plus 7. Il y a une carte qui permet de piocher une carte de choix, parce qu'on a 3 cartes à piocher pour les choix à chaque tour. Il y en a une qui permet d'en piocher une autre, une supplémentaire. Et après, il y a les coffres maudits, la moins 4. Et en fait, selon ce qui se passe, on peut se faire voler nos trésors. Mais bon, si c'est un coffre maudit, on est content de s'en débarrasser. Par contre, celui qui le tire, il est un peu moins content. Et pour finir, il y a les 3 types de ressources. La nourriture, notamment pour l'équipage. Les canons pour les combats. Canons qu'on va rajouter au score du dé. Soit pour se défendre, soit pour attaquer. Et l'or, les doublons, on va dire, de pirate, qu'il faut essayer d'amasser au maximum, en plus des points, vers la fin. Voilà. Vous voyez que, pour le prix, je vous le mets en lien chez Philibert. Je crois que... Alors, je ne sais plus. Je ne veux pas dire de bêtises. Mais je vous mettrai le mien. Et franchement, c'est un... Regardez au moins le début de la partie. Vous verrez que c'est très rigolo. Pas compliqué. Et puis, on passe dans un bon, bon, bon moment. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et puis, j'espère que ça va peut-être vous donner envie de jouer. Et puis, d'ici là, je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501